salut à tous une vidéo à la décontracte aujourd'hui voilà c'est une vidéo qui est complémentaire à celle que j'avais fait pour comment me demander dans une autre vidéo que j'avais faite comment passer de plasma à mater desktop et les commentaires sur cette vidéo que vous trouvez dans l'inscriptif il y a Eric qui m'a demandé salut Fred j'espère qu'il fait pas trop fort du contenu biganos ça répond à ta question préférée de la plus proche voilà tu peux tu faire un tuto passer de manjarro maté à 17 ou à 18 vous gtk3 maté fou gtk3 pas d'urgence merci mais je vais le faire bon matin 17 mais son développement dans ce qu'on a compilé et vous faire monter la compilation pendant une heure non merci donc je vais faire le principe que précédemment c'est à dire j'ai passé par l'utiliser p à mac pour installer pour migrer un environnement à l'autre donc vous aurez l'euro datage dans la description vidéo ça va durer entre 15 et 30 minutes je ne sais pas je peux faire ton côté large donc là j'ai une maté manjarro xfce 4.12 16.10 avec 4.12 de 16.10.3 entièrement à jour donc on va voir qu'on se passe par migration on peut très bien aussi installé le manjarro maté communautaire mais bon vous demandez ça autant le faire on est parti maintenant ça passe en plein écran donc c'est la manjarro 16.10.3 la 17.01 ou 17.0 je sais plus doit sortir janvier ou février donc c'est sûrement plus pour février, ça sera toujours avant la Majeïa 6, que si c'est sur cette année, on aura de la chance, je sais, c'est pas bien, mais enfin je le sorte. Voilà, donc là, on se connecte, et on tombe sur le magnifique Manjaro, enfin le magnifique XFCE à l'assence à Manjaro, avec les superbes icônes, voilà, les superbes simicônes, et je me tirerai sur les icônes, bref. Donc là, c'est Manjaro 16.10, dites Fringilla, je sais plus comment ça s'appelle, c'est qu'à 17. quelque chose, ça sera j'ai quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc là on ferme ça, et on va utiliser notre ami PAMAC, alias ajouter le superbe programme, pour switcher de l'un vers l'autre. Donc on va passer par ajouter et supprimer le logiciel, donc on va passer par les groupes, on ne va pas s'ennuyer, et on va chercher MATE GTK 3. Alors, petit truc marrant, vous avez KDE 1, si vous voulez faire muise avec, pourquoi pas ? Tous les goûts sont dans la nature. Voilà, donc on cherche MATE GTK 3, on prend le premier, on descend, on prend le dernier, on sélectionne, on installe. Et on fait pareil avec MATE GTK 3. Voilà, on contrôle A, on clique sur un pied, touche contrôle plus A, pour tout sélectionner, on sélectionne, et on applique. Voilà, donc ça va remplacer un ou deux trucs. Il y en a pour 130 méga récupérés. Ne vous inquiétez pas, j'étais prudent, et ça va être demandant des dépôts rapides. La preuve. Voilà, ça, c'est ça, les paquets. Donc, il y aura plusieurs étapes, bien sûr, la migration, la récupération des paquets. Après, on va se déconnecter d'XFCE, on va se connecter à la session MATE. On va virer les paquets de Manjaro XFCE, de la version XFCE, pour ne garder que ce qui nous est vraiment utile. Vous voyez, quand même, j'ai un bon dépôt qui dépote bien. Parce qu'on en est déjà à plus de 106 méga sur les 130 ans nécessaires. D'ailleurs, si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez un petit bonus. Pas franchement informatique, mais un petit bonus quand même. Donc, allez jusqu'au bout de la vidéo. Et interdiction de faire avance rapide. D'ailleurs, je le souris dans mes statistiques de visionnage. Bande de caniou ! Donc, il y a 59 paquets qui ont été récupérés, ce qui n'est pas excessivement lourd pour un environnement relativement complet. Donc, déjà, quand ça se fait, je vais vous montrer les outils que je vais supprimer. Ce sont des outils qui vont faire doublon. Donc, par exemple, QPDFView qui va faire doublon avec Attril, je vais le faire gicler. Dans les accessoires, il y a menu libre qui va faire doublon avec Mozzo donc qui va gicler. Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui va gicler ? Il y a d'autres types et je repasserais peut-être le Gorilla Deck par le ParcWatLibet, par exemple. Bon, il y a aussi un Flash Player qu'on peut très bien faire gicler. Dégage, ça le bête. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qu'il y a peut-être deux ou trois outils qui vont gicler parce qu'il va ça faire doublant avec les outils officiels de Maté. Donc, autant utiliser les outils officiels de Maté. c'est quand même mieux. D'ailleurs, pour mémoire, Manjaro XFCE utilise un Grappa, l'archiveur de Maté. La preuve, si on cherche un Grappa, c'est un art d'archiveur d'un Grappa. Voilà. Qui est pour Maté. Voilà. Donc là, on va se déconnecter et on va se reconnecter à la session Maté. Donc, on change la session. Donc là, on va voir les icônes officielles. On a parlé des belles icônes de Manjaro. Donc déjà, le premier bug, c'est que vous constatez la présence de deux gestionnaires audio. ça se corrige très rapidement. On va dans centre de contrôle. Session, session, session. Démarrage, je ne sais plus où se trouve. Application démarrage. Il nous suffit d'activer l'audio à plate pulse audio. Voilà, pulse audio à plate étant donné que le gestionnaire de son de Maté utilise directement pulse audio. Donc comme ça, ça sera viré à la prochaine déconnexion, reconnexion. Donc bien sûr, nous avons l'ensemble en français. C'est bien à Maté, un princesse. Voilà. Donc là, on va s'attaquer à la suppression des programmes inutiles. Donc, on va passer par les groupes. On va prendre XFCE4. Vous remarquez qu'il y a déjà les premiers paquets d'XFCE4 et GDK3. Mais c'est vraiment du expérimental. Du très expérimental et très incomplet. Donc, on va commencer par virer les goodies. Pour ceux qui sont installés, bien sûr. Voilà. Donc là, on désinstalle. Voilà. Ça va nous virer combien de paquets est-ce qu'il y a cette histoire ? 31. Et on fait la même chose pour XFCE4. on sélectionne tout et on vira. Voilà. Donc, on va voir dans les paquets orphelins ce qu'il y a. Donc, on va les sortir au fur et à mesure. Les paquets orphelins, c'est pas le pire. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Donc, nous avons dit aussi qu'il fallait virer QPDF. VIEW. Donc, il va virer automatiquement les dépendances. Il y avait aussi VIEWNOR qui fait doublon avec IAFMATÉ. J'avais oublié de préciser. Et il ne fait évidemment qu'un. bon, j'ai viré avec Menu Libre. Éditeur de menu qui fait doublon avec Mozzo. Alias Menu Principal. Voilà. C'est l'équivalent de... Enfin, Mozzo est un peu moins avancé, mais il fonctionne tout aussi bien. on va rajouter Brasero pour avoir un graveur. Pas un outil de gravure, pardon. C'est pour remplacer XFBURN qui a G-clé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours pratique si on en a besoin. Voilà. déjà, normalement, on doit avoir pas mal de trucs. Ah, j'ai oublié, il y a 4 fiches qu'il faut virer parce qu'il fait doublon avec l'outil de recharge MATÉ. Donc là, voilà, vous voyez, on a tout de bien installé. Donc, j'oublie 4 fiches qui fait doublon avec l'outil de recherche MATÉ. Donc, ça va se dire dans quelques secondes. C'est un autre paquet. dans 4 fiches, on va le faire G-clé. Et là, on va manjariser l'apparence. Dans toute chose, on va faire sortir, on va se déconnecter pour virer l'icône volume inutile. et normalement, on n'aurait plus à voir qu'une seule icône volume. C'est quand même mieux. Voilà, donc, on va mettre aussi la météo. Donc, je prends la ville la plus proche de chez moi parce que Big Anos n'existe pas. Arcachon non plus. Peut-être la test ? Non. Non, je vais le faire toutes les villes proches de chez moi. Non. Non plus. Ah, peut-être. Non. Je ne vais pas prendre Bordeaux, donc je vais prendre Cazot qui est souvent encore le plus proche de chez moi. Et comme on a pu le voir précédemment, ça caille un brin. Voilà. Moins 1, ressenti, moins 4,3. Caille, 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 caille. Donc, on va maintenant manjariser l'apparence. Donc, on va dans apparence, système préférence apparence. Donc, on va prendre le vertex Maya square. Voilà. Non, on va faire ce Maya dark parce que square ne va pas. Voilà. Vous remarquez, il y a un petit problème, c'est que l'icône de Maté disparue est remplacée par l'icône de Gnome. Enfin, vu la parenté entre les deux, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, nous avons bien sûr notre Maté, notre Cara, pardon. Et vous voyez, on a un Manjaro Maté. bas là. C'était pas bon l'informatique. Et normalement, l'improfil devrait donner quelque chose de joli. Normalement. On va changer le fond d'écran pour avoir quand même quelque chose de moins arrache rétine qui colle bien avec le thème d'Attax Maria d'Ak. On va prendre un thème sombre, très sombre. Non, on reprend celui-là. Tiens. Voilà. Où celui-là ? Voilà. C'est quand même plus agréable et ça arrache moins la rétine, n'est-ce pas ? Donc, nous avons bien sûr un LibreOffice 5.1 tenoné que c'est la version style qui est utilisée par Manjaro. Voilà. Donc, on va voir combien il mange. Moniteur système Maté. C'est pas Terminal que je voulais. C'est Moniteur système Maté. Ah ! Il mange un peu près 600 méga. Couchez le portable. Ta bouche. Voilà. Donc, il nous dit 614 méga. On va voir avec Free-M. On va voir combien il s'en mangeait. Free. Non, apparemment, il n'y a que 438 méga qui sont utilisés. Je vous le montre. Je vais faire un affichage sous ma vent. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a que 438 méga qui sont utilisés sur les 2 gigas. Donc, c'est pas si mal que ça. Et le cache et compagnie. Donc, c'est bon. On arrive à peu près dans les... Donc, en gros, on n'est pas loin du demi-giga installé. Voilà. On va vérifier que tout fonctionne bien. Donc, on va prendre... Voyons, voyons, voyons. Paramètres de notificateur. On va faire un peu mémuse. On va passer en noyau 4.9. On va passer en... On va passer en noyau 4.9, oui. Ou passer avec manger ou unstable. Dans ce cas-là, il faut juste passer par ligne de commande parce que j'ai pas réussi à passer autrement à moins qu'il existe un truc. Donc, s'il existe... Ah, j'oubliais un truc. Désolé. J'oubliais un truc. c'est vérifier le paquet linguistique. Pas bien. Je n'ai pas trop l'habitude de demander Jaro, donc ça, mea culpa, mea maxima culpa. Ah non, c'est bon, j'ai déjà installé le paquet. Bon. L'angle peut-être. Paramètres de détailler. Tiens, les paquets linguistiques sont déjà installés. Je vais le faire auparavant, donc je vais le faire avant de faire la vidéo. Bon. Oh, mais ta bouche. Des personnes, clairement, qui sont têtus et pas mon mot et des SMS. Donc là, on va voir dans... J'ai juste un paramètre moins de Jaro. Donc, bien sûr, on peut aller, par exemple, jusqu'à 4.10 sur C3, mais je vais juste faire passer la mise à jour. Donc, je vais faire sudo nano, etc. pacman mirrors.conf Et là, allez, on va passer à branch and stable. Donc, on fait... Euh... Je demande s'il passe directement par là ou s'il faut faire une activation d'actualiser les bases de données. Donc, je vais peut-être passer par là. Voilà. Actualiser les bases de données. Dépôt. On va voir déjà. Préférences. Je retrouve l'habitude de Mande Jaro, donc je m'excuse pour les personnes qui doivent hurler derrière l'écran « Il faut que tu fasses ça ! Il faut que tu fasses ça ! Il faut que tu fasses ça ! » Ce n'est pas la peine d'hurler derrière l'écran. D'hurler derrière l'écran. Donc, on va faire sudo pacman mirrors moins G pour mettre à jour les serveurs. Et normalement, il ne va pas être à me dire les mises à jour disponibles. Ça, vous pourrez voir que tout fonctionne bien. le pacman mirror ça a l'air plus rapide maintenant. On va voir ce qu'il nous dit si je fais une recherche l'actualisation des bases de données. Ah ! Donc, « Yaourt-SY » Peut-être que cette fois-ci, il va me dire « Ah ! » Voilà ! Il s'est enfin réveillé. Donc, il y a 46 mises à jour disponibles. Donc, « Outemdicone Advaita » Nouveau CubeS Nouveau GTK3 Un nouveau noyau 4.4 Bon, il n'y a pas de quoi péter trois pattes un canard. On apprécie quand même d'avoir une connexion qui dépote à peu près. Même si elle a perdu un peu en vitesse récemment. Sale bête ! Donc, c'est dommage que c'est vraiment le gros bug graphique du thème Manjaro. C'est que le symbole Maté est remplacé par le pied de Gnome. ennuyeux. Donc, vous voyez, sinon, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Je vais voir si Goyadec se lance toujours. Je me demande même si Goyadec est toujours développé, d'ailleurs. Là, j'ai un petit doute. Il y a même mises à jour du thème Maté et des Maté Session Manager. Bon, bien, Goyadec fonctionne toujours, apparemment. Mais est-ce qu'il est encore développé ? C'est la question à 100 balles. Voilà. Il n'y a que 46 paquets à mettre un jour. Et pour mes mots, Manjaro & Stable c'est l'équivalent d'Archinux Stable. Voilà. Je vais vous montrer après comment avoir retrouvé l'icône Maté. Une possibilité, la première possibilité pour retrouver l'icône Maté c'est de modifier le thème pour mettre notre jeu d'icône que on peut toujours personnaliser et remplacer les icônes par Menta. Et boum, d'un seul coup, on retrouve le jeu d'icône Maté Menta. On retrouve le logo. C'est vrai, c'est moins joli que les icônes de Vertex Maya mais on retrouve en l'espace de quelques secondes le pano Maté. Le pano Maté, ce n'est pas plus mal. Après, les coups, les douleurs, ça ne se discute pas. Notre possibilité, c'est d'installer le paquet Maté Menu qui est un fork de Mint Menu et l'installer. Ouais, il y a mieux. En tout cas, c'est du rapide. Tant que ça fonctionne, vous me direz. Par contre, Flash Player, sans commentaire. je l'ai passé mon stock de jurons pour le mois de janvier déjà. C'est dommage, je n'en ai même pas le 19 janvier. J'ai déjà épuisé mon stock de jurons pour tout le mois de janvier. C'est bête. C'est vraiment très bête. Voilà. Donc, ça, on ferme et on va redémarrer pour voir si tout se passe bien. Normalement, oui. Quoique, si Murphy intervient, ça sera la Mouimouise. Donc, le dernier noyau 4.4 en date. Je ne peux pas passer au 4.9 mais comme c'est une version pas franchement récente du 4.9 et dans deux générations de retard, je crois qu'on est donné au 4.9.4 et Manjaro ne propose que le 4.9.2. Oui. Je veux bien que le 4.9 soit une grosse Mouimouise sur certains plans mais ça s'améliore de version en version. Voilà. Et nous avons notre Manjaro Maté avec un noyau 4.4.43. Voilà, 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 donc je vais bien vérifier que ce 4.9.2 qui est proposé par le gestionnaire de paramètres de Manjaro, à 4.9.4 si on passe par la version Instable, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi, voilà. Voilà, donc on va éteindre tout ça. Donc vous avez vu, c'est pas super compliqué. Et petit bonus comme prévu et annoncé pour la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un album que j'ai reçu hier, un peu en avance. C'est l'album de Collapse, The Sleep In Me. Donc je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. C'est The Sleep In Me, le dernier album de Collapse qui sort officiellement après-demain, en clair, le 20 janvier. Je l'ai reçu parce que je l'ai préfinancé, tout simplement. Et si, vous regardez bien à l'endroit où je mets mon doigt. Et merde, je suis passé maintenant. Ah, voilà. Si vous regardez bien là, je vais essayer de mettre un petit zoom arrière. Ça va pas le faire. Enfin, j'ai fait partie des personnes qui ont préfinancé l'album, donc c'est pour ça que je l'ai eu avec un peu d'avance. Quand vous voyez, la pochette est super gaie, mais l'album est comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.